Basso, Mazard, Parisi, c'est donc le classement avant la fin du premier tour. Les trois hommes sont dans un mouchoir de poche, tandis que derrière Florent Genesté occupe le quatrième rang. Mais Basso ne reste pas longtemps, leaders Mazard et Parisi passent à la sortie du 180. Mais le pilote de la numéro 10 perd le contrôle de son auto. A la sortie, Dimola est part en tête à queue. Parisi, elle évite de justesse mais perd trois places. Quant à Mazard, il parvient à repartir en huitième position. Après ce petit incident, c'est une nouvelle fois Basso qui hérite des rênes de la course devant Genesté, Brucoli et Parisi. Parisi qui a récupéré la troisième place au dépens d'Enzo Brucoli dans la ligne droite des stands, s'attaque à Genesté et le déborde à la sortie du 180. Et avant la fin de ce troisième tour, il s'empare des rênes de la course au dépens de Ronald Basso au virage du lycée. Merci. 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 Merci.